Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs dans le cadre de cette émission ActuBuzz. Un rendez-vous des décryptages de l'analyse mais aussi de l'interprétation des faits d'actualité. Un seul sujet va nous préoccuper aujourd'hui, c'est cette situation qui prévaut au niveau de la direction générale du contrôle des marchés publics. où le directeur général de cet établissement est accusé par les enquêtes menées par l'inspection générale des finances. Il est accusé d'avoir surfacturé un contrat qui les lie avec l'entreprise IMD. On va essayer de revenir autour de cette question. Monsieur Michel Ngo-Gosalou, directeur général de la DGCMP qui, selon nos informations, est déjà placé en détention au niveau de la prison centrale des Macalas. On lui rapproche plusieurs griefs, notamment la surfacturation dans ses contrats qui les lie avec la société IMD. Voilà donc, mesdames et messieurs, les sujets principaux de cette émission. Sur ce plateau, je reçois Pige Gérard et les Mappela qui je m'en vais dire. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé. Comment allez-vous ? Oui, je veux bien, merci. Moi, je suis toujours heureux de vous voir habillé en couleur nationale. Vous savez, il n'y a pas plus patriote que moi. Moi, j'adore la RDC, j'aime bien mon pays. Seul Dieu sait si effectivement je le fais parce que je dois faire un tapelet ou si je le fais effectivement parce que j'aime mon pays. Mais je sais que j'aime bien la RDC, mon pays. Parlant de la RDC, il y a une polémique sur les réseaux sociaux depuis hier, la finale qui a opposé la RDC au Maroc dans le cadre du tournoi interscolaire, je crois. Cette polémique entre nos élèves ici et les Sénégalais, mais ça fait couler beaucoup d'accès de salive. Moi, je ne sais pas si effectivement les images que nous voyons à travers la toile, si c'était des images authentiques. Mais si c'était ça, je me dis qu'il y a quand même à boire et à manger. Ça fait rire parce que vous savez, l'âge scolaire normal, pour l'école primaire, c'est déjà à 11. 12 ans, vous pouvez être déjà en 6e et pour l'école secondaire, c'est à 18 ans. Mais on a affaire aux jours, si je ne me trompe pas, qu'ils ont plus de 23 à 24 ans. Cela sont toujours des élèves. J'ai même vu un journaliste camerounais tweeter, les Sénégalais ont joué avec leurs parents congolais. Donc ça peut faire rire, mais bon, peut-être qu'on est partis chercher ces élèves-là au niveau de l'arrière-pays, province. Tout ça, vous savez, à l'intérieur du pays, vous pouvez trouver quelqu'un qui a 15 ans, mais il est en 6e année primaire. C'est peut-être possible. Mais je crois quand même que nous devons être seriés. On doit être seriés, nous, là. Il faut être seriés dans tout ce que nous faisons. C'est très important parce que même si nous sortons le caractère qui nous fait un péril, il faut dire que... Il faut être éloigné, mais il faut être éloigné. 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 Franchement. Il n'y a pas de particularité. Franchement. Non. Voilà, alors il y a un autre sujet qui nous préoccupe. Tu es en lingua ou en français? Oui, tu es en lingua. Un autre sujet qui nous préoccupe un peu, c'est les décès de Louis-Fostain-Foissat. Jusqu'à ces jours, aucun programme. L'école est toujours gardée à la morgue. Je crois que moi... Je ne sais pas. Aucune communication. Et au niveau de la RTNC, au niveau de sa famille, au niveau du gouvernement, rien n'est fait. Bon, moi, comme je n'ai pas tous les éléments du langage, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Je préfère m'abstenir pour ne pas y mettre rien à vue là-dessus. Bon, tout ce que je sais, c'est que quand le général des fois est mort, on sentait cette ébullition. Le gouvernement s'est mobilisé. La famille, on allait même... Je crois même qu'il est notable du Congo central. On a même dépêché une délégation au Cameroun pour aller chercher les corps. Quand vous avez vu ce que Modéron Timba fait, il ne l'a pas fait comme ministre, mais il l'a fait comme un des notables du Congo central. On a vu la mobilisation au niveau professionnel, union de musiciens, et on a vu la mobilisation au niveau du gouvernement, même au niveau de sa famille. Bon, fois ça, je ne sais pas trop. Je m'abstiens, mais je pense quand même que... Est-ce que c'est l'argent qui manque ? Finalement, qu'est-ce qui bloque ? En tout cas, je ne sais pas. Mais l'argent, je ne pense pas que c'est l'argent qui manque parce que Ngobila, s'il donne les 25 000 dollars, je crois que pour donner aussi 25 000 dollars pour enterrer, fois ça, ça ne coûte absolument rien pour lui. Et si le ministère des tutelles du général avait donné, du général des fois bien sûr, avait donné 10 000 dollars, je crois qu'excellence Patrick Mouillat pour sortir 10 000 dollars et que l'on puisse enterrer, fois ça quitte plus, je le disais, et journaliste de la RTNC, ça ne coûte pas vraiment les yeux de la tête. Cette question, on en parlait dernièrement avec vous. Pourquoi, lorsque les artistes musiciens meurent, avant ça, la mobilisation côté gouvernement, c'est le premier ministre qui est au four et au moulin. Parfois, le président de la République se déplace lui-même. Mais fois ça, qui a rendu des loyers au service à ces pays, jusqu'à ces jours, son corps est gardé à la mort, on ne sait pas la raison. Et puis, côté gouvernement, il n'y a pratiquement rien qui ne s'est fait, même au niveau de la RTNC. Est-ce que la RTNC, à ces jours, manque des moyens pour enterrer dignement – Non, d'ailleurs, au niveau seulement de la RTNC, comme l'entreprise où, fois ça, est vrai toute sa vie, l'argent ne manque pas, je ne pense pas. Qu'on va manquer l'argent à la RTNC pour enterrer dignement, fois ça, je ne pense pas. Si nous remontons la pente, on va au niveau de notre ministère de Titel, je pense que l'argent aussi ne manque pas. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, ou bien on voudrait vraiment que ça soit des obsèques réussis, peut-être, je pense. – Mais attendons voir la suite, ce qui va être donné. D'ailleurs, quand nous terminons ici, je vais chercher un petit peu à entrer en profondeur pour savoir où en est-on par rapport à ces dossiers-là. – Mais espérons que si le gouvernement décaisse de l'argent, on ne va pas connaître ce qui s'est passé avec le général de la RTNC. – Non, non, ces histoires-là, non. Ces histoires-là, chez nous, ça ne se fait pas. Je peux vous citer pour quelques rares cas qui sont arrivés chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, les musiciens, je le disais, sont un peu désordonnés. Chez nous, au-delà du fait que les choses pareilles ne peuvent pas se faire, chez nous, on se servait. Et puis, la démocratie, c'est chez nous, on ne gère pas celle. Même si on sortait l'argent aujourd'hui, et qu'on mettait ça à la disposition, sur le plan interne, d'abord à la disposition du DG, ou bien sur le plan de la corporation à la disposition de Jean-Marie K. de Jean-Marie Kouba, ce sera tout un comité qui sera chargé d'organiser ces obsèques-là. On ne pense pas que les histoires qui se sont passées avec des aventuriers comme des tchaks à Congo et qu'on soit, peuvent venir se passer aussi. – Il a promis de traduire Yann Dimos en justice. – Yann Dimos, d'abord, il va aller à l'État où il est. Même la juridiction regardera comme ça, il va classer le dossier. – Yann Dimos a dénoncé ses manœuvres quand il est encore mal âge. Et quand Yann Dimos le dit, je pense qu'Yann Dimos a preuve, mais Yann Dimos n'est pas un fou pour dire ce qu'il est en train de dire. Moi, je crois que je l'avais demandé à madame la ministre de la Culture et des Arts de supprimer carrément cette histoire de… – Du micro… – Non, non, pas du micro, cette histoire d'artiste en danger, de supprimer… – Mais c'est privé. – Oui, c'est privé, c'est privé pratiquement. Et comme ça qu'on puisse avoir des interlocuteurs qu'il faut, et si peut-être un musicien, un artiste, un musicien, un comédien décédé, qui est l'aide soit directe aux concernés, et ne pas passer par tous ces gens qui se partagent, soit les transports, soit les saisis, soit les saisis. – Très bien. Alors, on va entrer cette fois-ci dans les plans de l'émission. Tout le monde est ce qui m'a dit, DSG, CMP, puis Gérard. En Congo, on a des tournements qui sont tous les plus grands. Et il y a des tournements, ça va rentrer 1 million, on a eu 2 000 dollars, on a eu 2 000 dollars, 50 000, 100 000 dollars, 1 million, 2 million, 300 millions de droqués. On va procéder 100 jours. Et à ce qu'on a tombé dans le dossier, dans ma direction générale, il y a le contrôle des marchés publics. DG CMP, Michel Mongo. Tout le monde a tombé dans le dossier, il y a le contrat. DG CMP a conclu que la société avait une société IMD. Au départ, c'était 2 497 134 dollars. Et avec le temps d'actualiser le contrat, il y a 5 442 766 dollars. La totale, il y a 7 999 999 dollars. Alors, il y a le droit de réprochir dans le comité DG CMP, il y a le droit de faire un peu. Il y a le droit de la émission. Alors, en gros, parce qu'il faut rappeler ici qu'il y a un dossier, l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Bon, première analyse, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres. Ce chiffre est envers, c'est 20 millions de tournées, 4 millions de tournées, procès 5 jours, 20 millions. Il y a des DG, 20 millions. Il y a des ministères, 20 millions. Il y a des armées, 20 millions. Il y a des policiers, 20 millions. En tout cas, il y a des matins. On ne sait pas. Il y a des francs congolais. En dollars. Il y a des francs congolais. Il y a des millions en dollars, s'il vous plaît. Donc, ceci déjà prouve Que les gens qui ont une gestion Il y a beaucoup d'années Il y a beaucoup d'années La catégorie C'est la catégorie bourgeoise Il y a beaucoup d'années Il y a des politiciens Ministres, sénateurs Députés Télévisions Sans vérifier bien Tous ces politiciens Soit Asa en fonction Soit Asa là déjà Comme pour dire que La plupart de nos politiciens Il y a qu'à Ramboc Ils viennent accéder aux fonctions étatiques Pour se faire un peu la santé financière C'est malheureusement La culture que nous avons installée chez nous Dommage Que Félix se bat quand même Pour que Maramboc a changé Mais je pense qu'ils allaient du jour au lendemain Et qu'il faut changer Alors, dossier 7 millions Il faut nous expliquer D'entrée des jeux Depuis un certain temps UGF Pour ne pas dire A l'ingéter Mais l'inspection générale des finances Comme service C'est rattaché La présidente de la république Est un actif Service Donc Pour l'entrée des entreprises De l'État Là, il y a un bon C'est 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 un bon Partout Dans l'entreprise L'entreprise En fait Si je peux appeler ça Comme ça Structure DGSMP Direction générale Des contrôles Des marchés publics Est-ce qu'ils allaient Structure Technique Est-ce qu'ils allaient Comme une structure Conseil Il y a un gouvernement On maintient Il y a Passation du marché Dans le côté Il y a Bibution Mais en gros Il y a L'État 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 Alors, comme c'est un peu technique, il faut que j'explique. Il faut l'expliquer en haut, moi, madame. Pour les cas d'espèce dans DGCMP, Contra les ADGCMPT, Contra les allient entre ex-ONATRA, ex-CTP, ex-ONATRA, l'ELEKOMA, Société Commerciale des Portes et des Transports, ex-ONATRA, l'Office National des Transports, on a qui moderniser l'ELEKOMA, Port-Yamata. Exactement. Quand tu as l'ELEKOMA, la centrale, il y a un port-Yamata, à un moment donné, l'aide, tout ça, tout ça, privé, comment il peut bénéficier plus que l'État, tout ça, parce que la politique est bien menée dans la place. Alors, il fallait que l'on a modernisé, que l'on a une saison normale, et que l'État a rentré dans l'île, parce qu'on a vu déjà que par statut, il y a un ex-ONATRA, ex-ONATRA, et comment société commerciale. Exactement. Donc, il faut offrir un service, il faut que l'on a une saison, et qu'on a une saison. Il signé contrat entre entreprises, mais il y a un IMD, il y a un ex-ONATRA, contre l'État qui est signé depuis l'année dernière. 2016. Depuis 2016. Depuis 2016. 2016, contrat, il y a un qui est signé, entre les deux entreprises, pour que l'État a exécuté, les travaux, avant, c'est un montant total, global, conclu, il y a 20%, il y a un niveau, il y a un port et un matade. Il faut comprendre bien. Mais maintenant, ce qu'on appelle la procédure, il y a une passation à marché. La passation à marché, c'est un montant de blocs à l'État, c'est ce qu'il a bien respecté. Est-ce que pour ces cas précis, la procédure est vraiment respectée? Il y a un moment, je vous rappelle, dans l'Afrique, la procédure, il y a un niveau à principe. Procédure pour la passation à marché public, c'est un déni. On commence d'abord, il y a un appel d'offres. Entreprise où il y a besoin, il y a un cas d'espèce, il y a un appel d'offres. Et ça, il y a un appel d'offres, rassurez-vous, entreprise est belle, il y a un concours. Mais il y a un débouché, il n'a pas signé le contrat entre retenir l'entreprise où il y a un IMD. Première procédure, il y a un appel d'offres. Deuxième procédure, au-delà de l'avis de non-objection. Avis de non-objection, il y a un cas, il y a un contrat, il y a un contrat, il y a un contrat, il y a un contrôle, il y a un marché public. Avis de non-objection, il n'y a un pas. Et il n'y a un pas tout simplement, R société, Cade d'espèce, R Ex-Onatra, il y a un appel d'offres. Et Tali, il y a un IMD, il y a un rempli des critères pour que ça, il y a un salaire. Et Zou, il y a un niveau de la DGSMP, où il y a une structure technique, le conseil de gouvernement en matière de passation au marché. Et Tali, il y a un avis et l'objection de l'entreprise est conforme avec qui effectivement il y a un salaire. Il y a un salaire et il y a un travail dans nos besoins. Parce que l'émission est un peu pédagogique et puis il y a une dimension des droits par rapport à la finance publique et à la gare. Deuxième étape, il y a un avis de non-objection. Troisième étape, les amis, signature, il y a un contrat entre les deux parties. Les deux parties, c'est-à-dire il y a un appel d'offres. Je suis ma retenue l'entreprise, IMD. Il y a un avis de non-objection et ça, il y a un niveau de la DGSMP. Il y a un autre signature de contrat entre les deux parties. C'est-à-dire qu'il y a un contrat dans l'IMD qui est vendu, qui est définit comment tout ce qu'il y a. C'est sous forme d'un contrat bien coulé avec des articles où ils ont engagé les deux parties et puis celui-ci signé. Tant que signé, il y a un procédure parce que la procédure tient le fond à l'État. C'est-à-dire quoi ? Ceux qui procédure sont dans nos vidétés, ils ont touché fonds. sont qui procédure les hommes à B, on peut déclasser les dossiers parce qu'il faut dans nos procédures les respecter pour les toucher la fond. Donc, quatre étapes principales dans l'OBACI, appel d'offres, avis d'appel d'offres, les salémi entre plus aux autres les hommes à besoin, avis à non-objection, les salémi à DGSMP, signature, il y a contrat les salémi entre les deux parties. Voilà maintenant l'étape aux alli importante. Étape aux alli importante, maintenant l'étape de ce qu'on appelle l'approbation. Et l'approbation, la seule autorité gouvernementale compétente qui a offert sa approbation est les premiers ministres. Nous avons un barbatoir, nous avons un barbatoir, nous avons bien. Premier ministre après l'étape permis, appel d'offres, avis de non-objection, signature de contrat entre les deux parties, c'est-à-dire entre les deux entreprises. Premier ministre dans une fiche d'approbation avec le comment, ainsi que ça signale le lobby qui est bon, nous avons comme chef au gouvernement la sépélité, nous avons approuvé, comme le verbe le dit, nous avons approuvé en gros, la cinquième étape est l'exécution, l'exécution et le contrat. Nous avons une étape dans une année. Mais maintenant, il y a quatre signatures de contrat contre ceux et les ministres de l'État qui sont là. Je crois que déjà c'est un peu sous-tité la ministre de l'Abidje, sous-tité la ministre de l'Abidje, la ministre de l'Abidje n'est pas contre-signé parce qu'il y a dans le secteur de l'État. Mais, les ministres sont contre-signés et le ministre et le premier ministre d'approbation. Vous vous comprenez ? 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 Là où peut-être le premier ministre a plus d'éclaircissement, là où peut-être le ministre de l'État a plus d'éclaircissement, vous vous comprenez ? Soit entreprise concluante soit entreprise soit entreprise soit entreprise et puis on évolue. Une fois que l'approbation est faite, à ce niveau-là, c'est l'exécution de votre travail. est-ce que la procédure est respectée ? Je vous dis ici, c'est un dossier qui nous a pris du temps. D'abord, on était avec vous, on a essayé d'utiliser nos techniques à nous et que je peux vous confirmer, je peux confirmer aux téléspectateurs que toute la procédure partant de l'appel d'offre à l'exécution du contrat a été respectée. En passant par l'avis de non-objection dans le niveau ADG-CMP, conclusion ou bien signature il y a contrat entre les deux parties, c'est-à-dire ex-sonatra dans l'UMD et puis approbation dans le premier ministre. Alors, problème, il y a IGF. Il y a un temps qui est là. Je crois qu'il y a un GRIEF, il y a un IGF. Pour le IGF, il y a un niveau où il y a 2 millions, il y a 7 millions. Alors, il y a un lobby. Il y a un pays qui est dans le Camerou et il y a un loyer. Avoir donné l'avis de non-objection à la SCTP pour la signature du contrat 46 F036-2 de 7 999 900 $ soit un complément de 5 442 766 $ représentant une variation de 218% par rapport au montant des contrats de base alors que l'article 58 de la loi 10-010 sur les marchés publics limite à 15% la variation de la valeur totale du marché en cas de révision. Alors, puis Gérard, IGF a évoqué la loi. Début, c'est-à-dire sur le niveau des GCMP. De 2 millions à 7 millions. Ça, ça te justifie comment ? C'est ça même les grands problèmes. C'est ça même les grands problèmes. Et je disais qu'il y avait une dimension technique un peu pour avoir matière à la finance publique mais aussi une démarche pédagogique pour ne pas comprendre. Parce que il y a un état de droit où il y a un état de droit. Il y a un état de droit qui est de la récupération de la politicienité. Moi, je l'ai dit comme quelqu'un qui puise. Comme je vous ai dit dans la parenthèse, nous avons vu les gens crier ici sur les 5 chantiers. Aux joues cabillistes, c'est quoi la vision des 5 chantiers ? Incapable d'expliquer. C'est quoi la vision de la révolution et la modernité ? Incapable d'expliquer. C'est quoi la vision des peuples d'abord ? Il y a un état de droit qui est un état de droit qui est un état de droit C'est l'union sacrée. C'est quoi l'union sacrée ? C'est la vision du chef de l'État. En tout cas, il y a un état de droit qui a vraiment un travail pour que les gens expliquent. L'état de droit aujourd'hui, il y a un devoir pour respecter le texte d'Amboka et qu'il y a un état qui a effectivement mis le droit sans pour autant qu'il y ait des règlements ou des règlements contre politique et ainsi de suite. Question est claire. Premier élément il y a une vision que le contrat a été conclu entre IMD et la SCPT en 2016. Exécution est débit à contrats pour ça le moins cinq ans après. Est-ce que il y a un déjeuner à l'époque ? Non, il est là au nom du principe du droit administratif ou du principe de la continuité des affaires publiques de l'État. Il est dans la continuité. Les affaires publiques de l'État ne s'arrêtent pas par les individus. comme j'ai toujours dit aux gens que le projet a saut des moutons le président Tshiseké a coupé la table mais il est à exécuter maintenant c'est à sa gloire parce qu'il a saut des moutons et il n'y a pas la période de l'année la période de la président Tshiseké l'exécution de la construction en eau profonde il y a port il y a banane il y a banane mais c'est un vieux projet qui date de l'année et c'est comme ça qu'un État est conduit. Et donc le premier problème au moment de la signature il y a contrat entre ex et onatrana et IMD N'est-ce pas ? On a quitté et onatrè il y a des difficultés et onatrè traversait mais il n'y avait pas de difficultés il n'y avait pas de l'argent cinq ans après et on a actualisé les contrats là-bas alors tant qu'il y a un peu sur le plan simple 2016 il y a six mois combien ? C'est un exemple que je prends comme ça ça va combien ? Même si il y a un peu la comédie tout ça mais il faut quand même dire que cinq ans après nous n'avons pas les mêmes prix les économistes sont mieux placés pour l'expliquer nous n'avons pas la même structure de prix et sur le plan interne et sur le plan international quelque part dans les documents si vous lisez comment on a fait l'allusion à la comparaison par rapport à la bilo qui est international et mondialement reconnue pour la prix et augmenter et augmenter diamants or matières premières pétrole tout ça ainsi de suite et donc premier point le problème a duré cinq ans après il y a un prix et augmenter pourquoi et augmenter parce que on a fait tout simplement ce qu'on appelle l'actualisation des prix il y a un prix il y a un prix qui commande sur le plan en 2016 il y a un prix et il y a une surfacturation parce que les preuves sont là les preuves de paiement d'achat et puis vous pouvez vérifier au moment il y a un procès avec maître Koko Kaudi il vous a démontré que il y a un prix et tout ça a été le fruit des enquêtes menées vous vous comprenez c'est ça un problème et donc le DG parce que c'est de lui qu'il s'agit DG Michel a surfacturé à ta facture mon côté mais puis Gérard ce qui intention il y a des tournées à la réalité sachant que selon le document en quête il y a IJF qu'on révisait qu'on modifiait le contrat et qu'on dépassait 15% disons variation à contraire qu'on dépassait 15% et un contrat il y a signé dans les bandes de l'été pourquoi on avait pas seulement annuler les contrats en question pour éviter mon côté s'il faut mettre à jour les contrats et c'est une facture à du boulot alors sachant que la loi il y a une variation il y a plus de 15% pourquoi il y a un contrat en haut non mais nous sommes dans une logique de ce qu'on appelle avenant il y a même un concept qui est utilisé par le DG à bien qu'il y a un contrat complémentaire alors qu'au regard il y a un réseau régulier au marché public et par la Bissau le concept utilisé d'un contrat additionnel bon c'est juste un jeu de mots non quand on dit additionnel quand on dit complémentaire est-ce que différent c'est ça différent c'est ça c'est complémentaire comme additionnel c'est un contrat qui a commis ça m'appelait ça la haine totale non on ne pouvait pas procéder comme ça ça ne se passe pas comme ça le contrat était mis en veuze parce qu'on a 13 à la guine à la bonne côté vous avez compris on a 13 à la guine à la bonne côté mais maintenant il y a un contrat 5 ans après actualisé le prix l'esprit voudrait que les 15% normalement dans le prix actualisé est-ce que vous comprenez dans le prix actualisé actuellement passez-moi la tautologie et donc Michel Nkongo le directeur général AIA DGSMP a violé la disposition de mon côté a violé la disposition de mon côté mais une parenthèse une parenthèse on est dans la procédure appel d'offres n'est-ce pas avis de non-objection n'est-ce pas signature de contrat entre les deux parties approbation à premier ministre jusqu'à l'approbation du premier ministre s'il vous plaît jusqu'à l'approbation du premier ministre nous sommes dans la procédure à ce stade de l'ambou n'est-ce pas qu'est-ce que vous est-ce que vous saisissez c'est-à-dire appel d'offres au zola tu es avis de non-objection acte dépendant au DGSMP direction générale il y a contrôle le marché public et posé tu es signature à contrat tu es comme approbation parce que nous ce qui est premier ministre a prouvé c'est un bon DGSMP a vu des non-objections et ça s'arrête là c'est très important ce que j'ai dit alors comment voilà c'est ça la question et puis c'est une bonne information c'est comme si Azad déjà n'a manqué à s'y retrouver mais c'est justement c'est que nous sommes entrés à la limite parce que journaliste politique oui journaliste d'investigation oui leader d'opinion également oui nous le sommes nous sommes là un peu comme des sentinelles de la république et nous sommes appelés à critiquer quand ça ne va pas pour que ça change n'est-ce pas mais quand les gens aussi bazao anna bazao sibir une sorte n'est-ce pas une injustice comme la bouche de sang bouche la voix de sang nous sommes appelés à parler au regard il y a procédure au yos au lany à quel niveau il y a eu tentative de détournement moi je ne refuse pas le travail que l'IJF fait mais seulement nous sommes en train de dire ceci l'institution l'inspection générale de finances n'est-ce pas composée de inspecteurs qui ont une expérience relative une expérience discutable parce que ils ont les inspecteurs descendent sur le terrain ils font un travail de rapport qu'ils amènent chez l'inspecteur général le chef de service au hasard numéro 1 composé à l'inghete et puis sur le plan de l'éthique sur le plan de la morale du droit il y a eu un peu de l'éthique au yébi il y a il y a l'opj officier de police judiciaire et il a une compétence réduite ou bien restreinte et lorsque l'affaire est au niveau du parquet ou bien au niveau l'opj le juriste intellectuel va yébi qui est dans la phase pré-juridictionnelle l'affaire n'est pas juridictionnelle parce qu'ils ont fixé devant un tribunal compétent mais ils ont quand même un dessin parce qu' l'instruction est assez crête mais quand nous voyons à chaque fois à chaque fois l'IJF venir traiter les gens de miyibi venir traiter les gens de ceci pendant que l'IJF économiste de formation c'est un OPSJ par rapport à Moussala à maîtriser la notion de droit ming c'est presque un juriste mais l'affaire est au niveau pré-juridictionnel vous ne pouvez pas venir traiter les gens de voler tout ça c'est bien 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 c'est normal mais c'est normal très bien on touche déjà à la fin ils ont normal pour dire que pour répondre ou faire cours dans la question ils ont juste un contrat complémentaire ou bien additionnel pour répondre à la greffe pour faire ça après avoir actualisé le contrat c'est bien une chose importante ni de près ni de loin c'est bien que c'est un comité de gestion mais justement c'est ça la grande question que l'on se pose c'est un dossier au nénénine l'une ne gère pas les fonds il ne gère pas les fonds et je vous ai démontré à travers la greffe il y a 8 il y a 8 il y a 8 il y a 8 tous ces griefs-là ce sont des griefs qui ont été balayées d'un revers de la main réponse par réponse ça là il y a 8 cinq heures réponse par réponse c'est une réponse pièce contre pièce à travers tout ce que les chefs lui reprochaient mais rapidité on a à rejoyer il y a un week-end cinq heures déjà la commune a lié pénitentiaire je me demande l'administration pénitentiaire de Fungamara et Travaka ce sont des choses pour lesquelles Toza sérieusement au dénoncé au dénoncé parce que ça ne peut pas marcher comme ça c'est pas ça l'état de droit on reproche au DG Michel s'être contenté des données chiffrées et des documents fournis par la société IMD sans exiger une contre-expertise des recoupements ou des comparaisons des prix matériaux spécifiques dans les prix du marché différents du montant actualisé avoir accepté la révision à la hausse du montant du contrat des bases en les faisant passer de 2,497,766 dollars à 7,999,900 dollars soit un complément de 5,442,766 dollars sans déduire du montant des bases les paiements de l'ordre des 70% déjà effectués en faveur du fournisseur IMD au moyen des 26 traités domicilés à la Robanc depuis décembre 2019 augmentant ainsi sensiblement les contrats doivent prendre en compte tous les éléments alors je m'arrête là donc c'est-à-dire qu'il y a des documents depuis 2019 ok parce que c'est un document aidez-moi avec ces documents les documents que vous voyez ici après nos enquêtes ma réponse n'a pas grippe aux réprochés la DGAI Michel Ngongo Saloumou par rapport à la Macabou Tugoloba aujourd'hui aujourd'hui point 5 4 et 5 4 et 5 mais vous préférez un hôtel à 5 pour 5 n'est-ce qu'il y a un bon avoir accepté oui avoir accepté autant qu'il y a bien les biens tout ça est-ce qu'il y a réponse est-ce qu'il y a la réponse est-ce qu'il y a la réponse conformément à la disposition de la clause de 13.1 du CCAP l'actualisation du montant du marché doit se faire sur le prix de base du marché et non sur le montant restant dû à payer et à mon avis c'est réponse contre réponse après calcul de l'actualisation le montant déjà payé sera déduit du montant actualisé du marché et le reste sera considéré comme le montant restant dû à payer alors qui ne comprend pas la loi ou qui se trompe dans ma cambo il y a un peu de l'actualisation il y a beaucoup de jeunes licenciés en économie en droit en génie civil en architecture et en construire où il faut recruter c'est un grand travail pour faire le travail c'est un grand travail c'est un grand travail c'est un grand travail c'est un grand travail il y a aussi des missions il y a aussi des missions il y a aussi des missions mais ce sont les inspecteurs qui font le gros du travail et ils peuvent quelque part avoir la limite dans ma cambo et ils ont mis le rapport dans ma cambo et pas mon condi qui est un vieil il faut attendre la loi comme ça deux fois aussi c'est parce que celui le responsable numéro un il y a la limite et il y a la limite et ça l'est vous vous comprenez parce que ceci est très important mais au-delà de tout ce qui se passe le problème c'est aussi c'est que nous voyons toujours l'implication politicienne de la Katiwana même si on veut faire partir quelqu'un il y a une manière de le faire c'est un père de famille Michel Ngongosaloum c'est un père de famille c'est quelqu'un qui a salué dans le ministère dans la administration et souvent un peu comme le docteur Nani qui a CNSS moi quand on a un père il y a une entreprise on a questionné les gens dans la DGSMP on est en train de l'aimer mais même s'il doit passer comme une bête noire c'est-à-dire quelqu'un qu'on doit sacrifier mais s'il vous plaît s'il vous plaît plutôt tenez compte de l'honneur vous voyez une main noire politique après avoir enquêté après avoir enquêté les dossiers à fond je suis convaincu une main politique noire juste pour partir ces messieurs il y a un homme au Kéi il y a un homme qui a intérimé il y a compliqué pour les dossiers classés un représenté dans le génie sur le plan politique et puis DGCMP c'est une entreprise qui a recettes et tout ça a beau et puis comme je vous ai dit comme je vous ai démontré ici DGCMP DGCMP au premier ministre et le premier ministre à travers une fiche d'approbation à approuver un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme mais c'est quoi Yébissanga le problème il y a déjà un homme de Katiawa et le problème Michel Saloum de Katiawa et le Nini très bien plusieurs alors ce sont des choses pour lesquelles nous avons au Chité de Koulouba et ce n'est pas un peu moins facile en gros il n'y a pas d'un homme par rapport à des dossiers non en gros on a démontré scientifiquement et même sur le plan de la procédure on a démontré à l'un homme et ça les magas on a fait sa jugement mais pour nous nous disons que dossier les alli creux les dossiers sont dossiers à vide dossiers à vide de l'autre à thé et l'autre pour moi on a 4 athées et nous pensons que c'est un cas déjà Michel N'Gongo Salou c'est un cas ce n'est pas normal déjà on voit avec les Abdallah Bilingue que l'affaire les apprises ont délibéré ça prend le temps que ça prend on voit on voit on voit et donc pour le cas d'espèce il y a direction générale il y a contrôle le marché public procédure pour la passation du marché entre Ex et Onatra IMD procédure respectée on a rappelé l'étape offre parce que sur le plan de la passation du marché le mot de gré à gré a prévu peut-être on va revenir prochainement pour démontrer on va démontrer mais je pourrais expliquer ça prochainement donc pour nous conclusion c'est que dossier a créé et a créé alors c'est un vide bâti qu'un directeur général AI il y a déjà domaine à vie national et ceci va rentrer dans le cadre effectivement respect état de droit autozone l'ouca et ça va rentrer dans le cadre de rencontrer la vision du chef de l'état d'un volet au état l'imagra justice Gérard Ellinga merci de votre passage merci beaucoup Hervé et Thomas de m'avoir reçu sur votre plateau merci mes salutations à excellent Pella le maestro oui oui celui-là c'est le successeur à tutra très bien ça va arriver le mitch est terminé à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada